La personne âgée doit être préservée par tous les moyens possibles. On dit souvent qu'une personne âgée qui décède, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Les personnes âgées sont une masse de savoirs, une montagne de connaissances que nous devons exploiter au maximum tant qu'elles sont encore en vie. Je suis souvent peiné quand je constate que, par exemple, lorsque nous sommes à la banque en train de faire la queue ou bien la SG, et pourtant c'est écrit partout qu'on doit donner la priorité aux personnes âgées, mais lorsqu'une personne âgée se présente, parfois on la bouscule même. La personne âgée, elle est cette personne-là qui doit être chouchoutée, qui doit être cajolée, qui doit être vraiment de toutes choses nocives. Ma mère, elle est d'un caractère difficile et elle est à 88 ans maintenant, mais je la chéris toujours de tout mon cœur et je fais tout ce qui a mon pouvoir pour la maintenir, ne serait-ce qu'au moment où elle me donne des conseils. On entend par-ci par-là que les personnes âgées sont souvent un peu sorcières. Je prends ça avec des pincettes, je préfère être positif et dire qu'une personne âgée doit être la priorité des priorités. Il faut juste qu'on les garde. Ils nous ont gardés quand on était petits, maintenant on est grands, il faudrait maintenant que nous aussi on prenne la relève. On ne peut pas les laisser faire les travaux, on doit prendre son douleur en tant qu'enfant. Ma grand-mère, elle me donne des conseils, elle me dit ce que je dois faire, elle m'aide à faire mes devoirs. Moi aussi, mon grand-mère, elle me dit toujours d'avancer vers l'avant et de ne jamais renoncer. Je suis toujours réfléchi, de penser à son étude. Moi, j'aime ma grand-mère parce que quand elle m'envoie, moi je n'ai jamais refusé. Et d'abord, elle me dit que moi je suis un bon petit-fils parce que je n'ai jamais de s'obéir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mes temps de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.